Bonjour à tous, nous allons voir ensemble pour troubleshooter aujourd'hui sur MySpectre.com un problème réel que j'ai eu, qui est lié à la compréhension de la page HTTP, qui est retournée par un serveur et que les clients de HTTP ne se comprennent pas correctement. Nous allons ensemble, quel est le contexte, comment j'ai rencontré ça, quel est le target, profiter dans le code où il y a l'issue, le caractériser, trouver la cause principale, le patcher et puis vérifier que tout est correct. Donc le contexte global est que je travaille sur MySpectre.com, qui est un projet web que je fais seul, qui est en production et vous pouvez connecter à ça, qui est reliant sur la technologie Blazor. Le but de MySpectre est de collecter des données, d'extrater des données, vérifier les données d'extrater, puis les notifier. plus précisément, j'ai différents cas dans les trucks ici. Mais ici, par exemple, j'ai une ligne GoPro, que j'ai configuré pour aller sur cette page de la website Saturn, et je veux acheter un GoPro. Le problème, c'est que mon GoPro n'est pas disponible pour le moment. Il y a cette fois, qui est écrit, « Le liste de l'article est bleu, videur, fergouvbar » Ça veut dire que ce article sera disponible bientôt. Donc, ce que je veux, c'est d'utiliser mon Inspector, configurez-le pour vérifier cette page, et vérifier que ce texte n'est pas présent. Si ce texte n'est pas présent, je veux être notifié. Ça signifie que normalement, ce GoPro, qui est un prix très bon, un prix attractif, qui est l'ancien GoPro à l'aéro 7, sera disponible, donc je le vais acheter. Donc, l'idée, c'est comment faire ça. Pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré les tracts, que nous pouvons voir ici. Vous voyez le target. J'ai mis le target, qui est le lien de la page HTML. Puis, j'ai mis avec les outils de développeurs les différents clés que Mozilla est envoyée pour éviter d'être attracté comme un robot. Puis, j'ai des étapes d'extraction, un pass-through. Le pass-through, c'est juste prendre tout le contenu HTML qui est retourné par le serveur et le donne à la prochaine étape, qui est le checker. Et puis, le checker dit si le texte n'est pas contenu, ce token est un BALT VEEDER. Et si c'est vrai. Donc, si le texte n'est pas contenu, je veux le notifier à recevoir un email. Donc, l'idée est cette. C'est le contexte. La chose est que nous avons des problèmes. Parce que quand j'essaie d'exécuter ça, je vais cliquer sur le bouton ici pour exécuter ça. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'espère que pour le moment, il va dire que le texte est présent, donc je ne vais pas vous notifier. Et en fait, ici, il y a un petit temps-out. Peut-être que je vais le refresh. Normalement, il n'y a pas de temps-out. OK. Maintenant, j'ai le bug. Le bug dit quoi ? Extract success. True. Je réussis à success. Et puis, le résultat de l'extraction. Et il y a beaucoup de noise ici. Il y a beaucoup de noise. Et, 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 et. Et puis, le flag, le signal est vrai. Ça veut dire que, quoi ? Que la page a été downloadée. Parce que le texte n'est pas trouvé. Le token que j'ai trouvé, c'est signé. Donc, je vais recevoir un email. Le fait est que c'est un bug. Parce que le texte est là. Donc, je ne devrais pas être signé. Donc, ici, il y a un grand problème. Et vous voyez ici, ce genre de personnages craintes. Et la plupart du temps, quand vous avez des petits personnages comme ça, avec des symboles, avec des textes normales. Et la plupart du temps, ça vient d'un problème de compression. Donc, nous allons voir ensemble, ce qui est downloadée par le serveur. Et je vais maintenant aller dans la partie de l'avant. Non, nous allons aller dans la partie de l'avant. Et la partie, qui est là. Et où je vais. Donc, la première chose à faire. Nous sommes dans un environnement de production. La première chose à faire, ce que j'ai fait, c'est déjà fait. Donc, la première chose à faire, c'est que j'ai fait un dump de la production d'atabaisse. Je l'ai pris sur mon PC, dans le environnement de développement. Puis, je l'ai importé. Pour être capable de reproduire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer, dans mon environnement de développement, le même test case. Le même scénario. Donc, nous allons le faire ensemble. Et pour voir, maintenant, c'est que je suis avec un debugger. Donc, je peux le débugger pour comprendre un peu mieux. Donc, j'ai déjà monté mon breakpoint, qui est là. Nous allons downloader la réponse HTTP, ici. Nous avons un réel. Je continue, ici. Donc, je suis à l'end. Et normalement, le contenu de l'HTML page devrait être dans cette string. Mais vous voyez, il y a un problème pour défendre cette string. Et vous voyez, le même problème avec les personnages. Ce qui ressemble, le même problème avec la schéma de compression. La chose, c'est que je suis déjà managementé des compressions. Et nous devons comprendre pourquoi. Donc, ce que j'ai vu, c'est que, ici, en fait, je dumps aussi les response headers. Et à ce côté, content type, text, html, charset, utf. Vous voyez, content encoding, br. Qu'est-ce que c'est br ? So, let's look at content encoding, br. Content encoding. Syntax content encoding. There is different. And you see here, content encoding, br. What does this mean? br. A format using the Brotley algorithm. What is this warning? What is this warning? Non-standard. Check cross-browser support before using. So, Saturn, if you are looking at this video, you are using a non-standard compression algorithm. And you should not. It's better to use jzip. So, the documentation says that Saturn's website is returning some content with the Br compression algorithm. But, I said I am already managing some compression. So, how do we handle the compression with the HTTP client class? So, here you see that I am with the HTTP client. And in fact, with the .NET thing, you have what is called a handler. On the handler, you see HTTP client handler, you can set. I want automatic decompression. And you see here, decompression methods. I am using, combinating different decompression models. But if I want to look at the definition of this to see if there is something which looks like BR. Let's look at the definition of this. Decompression model. This is the decompression method. This is on Enum. Here. And deflate on O. Look. Broughtly. Broughtly, which correspond, use the Broughtly compression-decompression algorithm. And when we look at the doc, in fact, the BR is indeed the Broughtly algorithm. So, what does this mean? This means that the current status of the code, which is used GZ on deflate, which is used GZ on deflate, is in fact using only this on these two fields only. But, 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 but there is a null. On the null say, I will use all the compression-decompression algorithm. So, what I am going to do now, is say, in fact, instead of using only the GZ for the deflate, I will replace with all value. I am going to rebuild. By the way, you can see the added value of using Blazor, which is full C-sharp. I run with Visual Studio, the front-end, and I go in all the layers with some C-sharp. So, here I am with the debugger. And let's check now if it is better. I am going to run again this GoPro box. I am returning now. Let's continue. Now let's check the content file. And boom. Now I have the full content of the HTML page. So, the answer is that we have corrected the issue by changing the enemy value from some two different decompression value to another value which is ending all the different decompression algorithm. And if I continue my workflow, now I see result of extraction is not anymore for this a lot of symbols which were not highly printable. And this signal now is false. Good. So, this is the expected behavior. And if I look at the different logs, here, response header, TAC, file save, extraction of GoPro. You see what has been extracted. There is the content of the web page. Is the bad reader is not contained? False. Yes, indeed. Because is the bad reader is currently contained. So, is not contained is false. So, now I have corrected myspector.com which had a little behavior issue. It was not ending all the decompression algorithm. And now it is doing. And I can commit this change. Push this to the production. and have a new coding scenario which is now corrected. And by the way, look in the response header that the server sends to us. There is a very line, very interesting. Especially if you are looking for a new job. There is, in the last, one of the last headers of the servers, X, we are hiring. We appreciate developers that love to explore what goes under the hood of software. Apply now. At this address. So, let's look what is at this address. And boom, a little web page. A little web page. But hey, Saturn. I go on this page that you are referencing to me. I want that to have just an input with my email. If you like this video, like this button. If you don't like, explain in the comment what you don't like. And do not hesitate to go on the myspector.com website. And explain to me, what do you think about this new product that I am currently designing. And there is on this channel all the technical videos like this.